Bonjour, Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ, c'est bel et bien, Seigneur. On dirait qu'ils ouvrent à... On dirait qu'ils ouvrent à 10 heures. C'est pas un oeuvre, je pense que tout est fermé encore. En tout cas, je vais vous parler un peu du gêne. Le gêne et la prière. Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ, c'est bel et bien, Seigneur. Je vous parlerai du gêne et la prière. Lorsque j'étais encore possédée, j'étais encore possédée par l'esprit du diable. Ça veut dire l'esprit du fétiche. Oui, le fétiche fait bel et bien l'esprit du diable. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont pratiquer le fétiche. Le fétiche est bel et bien réservé pour certains. C'est son esprit qui gère le fétiche. Donc, quand tu as l'esprit du fétiche, tu as reçu l'esprit du diable. Et tu dois demander à Dieu de te faire grâce, de te délivrer de cet esprit impur. Ok? Donc, j'étais sur le chemin de la délivrance. J'ai entendu l'esprit de Dieu me dire, Chantal commence à gêner jeune. Et puis, j'ai commencé à gêner. Quand j'ai commencé à gêner, là, Celle-là... Celle-là, j'ai... Je pense qu'il a vu un autre chien. Quand j'ai commencé à gêner, Celle-là, j'ai vu que, waouh, Il y a des choses qui ont commencé à quitter. Les esprits impurs, Les dragons, Les serpents, Les esprits impurs. Vous voyez? Donc, Et je me sentais bien Parce que j'étais faible. J'avais maigri, Je... Telle-là, Dieu, Il a commencé à me délivrer À travers le gêne. Aujourd'hui, Je parle du gêne Pour dire aux gens, Lorsque vous avez entendu La voix de Dieu En vous disant de gêner Et vous êtes en train de gêner Il faut savoir que C'est Dieu qui a le dernier mot Sur votre santé. C'est Dieu qui a le dernier mot Sur votre vie. Donc, ceux qui bavardent à côté, ceux qui n'ont pas cru qu'à travers le jeûne, il y a des choses qui peuvent laisser les gens, il y a des délivrants qui s'opèrent, il y a des guérisons qui s'opèrent. Ceux qui bavardent à côté, qui sont en train de... Parce qu'il y a des envoyés du diable. Les envoyés du diable, au fait, ils vont vous décourager. Tous ceux qui vont voir, tous ceux qui vont trouver à dire, au lieu de vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire, non, tous ceux qui vont voir, tous ceux qui vont trouver à dire, c'est votre forme. C'est comment vous êtes en train de perdre du poids. C'est comment vous êtes en train de devenir vilain ou vilaine. Vous voyez, donc, leur regard est limité sur le naturel. Leur regard n'est pas dirigé sur ce que Dieu est en train de faire, sur la délivrance. C'est vous-même qui savez, qui sachiez, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de opérer dans votre vie. Et quand je dis, c'est Dieu seul qui a le dernier mot sur votre vie, sur votre santé, dans votre vie, sur votre santé, si je suis en train de le dire, c'est Dieu qui a le dernier mot, ça veut dire que tant que Dieu n'a pas décidé que vous allez mourir par le gêne. Vous n'allez pas mourir par le gêne. Parce que si Dieu même, si l'Esprit Saint vous dit de gêner, c'est pour une délivrance. Ce n'est pas pour vous amener à la mort. Non. Donc, c'est une façon, quand les gens viennent, parce que tu as une vie de prière et de gêne, et les gens viennent, tout ce qu'ils trouvent à dire, tout ce qu'ils sont en train de voir, c'est ta forme. Ils ne voient pas le miracle. Ils ne voient pas vraiment le bien que Dieu est en train de faire à travers vous. Par les gênes. Ils se limitent au visible. Ils se limitent à ce qu'ils sont en train de voir. Ces gens-là, je les appelle les gens sans foi ni loi. Donc, à ces gens-là, s'ils vous parlent, dites-leur, c'est Dieu qui a le dernier mot sur ma vie. Il est au contrôle de ma vie. Rien ne va m'arriver parce que c'est lui qui sait très bien que je suis faible. Je ne suis pas en forme. Et c'est lui ensuite qui m'a dit de gêner. Donc, laissez-moi faire ce que mon Père veut que je fasse. Laissez-moi faire la volonté de Dieu. Ne les écoutez pas. Parce qu'au fait, quand vous êtes en train de gêner, il y a des délivrances et l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi veut que vous soyez toujours possédés. L'ennemi ne veut pas du bien que Dieu est en train de faire dans votre vie. Donc, il aura toujours les gens qui vont venir vous décourager. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ, vous réveillez, c'est bel et bien, c'est un peu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada